... Il est midi passé, les premiers clients sont arrivés. Maxime s'apprête à faire ce qu'il aime le plus, conseiller un vin avec un plat. Il faut dire que c'est à la cuisine qu'il se destinait avant de passer le concours d'entrée d'une école de sommellerie, avec une épreuve que le jeune sommelier n'est pas prêt d'oublier face à un directeur de restaurant. ... J'ai dû dire quelque chose qui avait dû plaire à l'époque, qu'il fait, oui, mais je pense que la cuisine, la fièvre la plus logique de la sommellerie, c'est la cuisine. Il fait, pourquoi ? On parle de la Cormée, je lui dis. Et ça leur a beaucoup plu, et j'ai été pris grâce à ça. Dans la foulée, Maxime fera ses armes dans une belle maison dans le sud de la France, avant d'arriver dans ce restaurant doublement étoilé. Je vais préparer une petite épreuve. A Arbois, le marathon des exercices est loin d'être fini pour Philippe. Il doit maintenant parler de trois vins, avec les bouteilles comme seul support. Alors ensuite, c'est le domaine Massamiel, qui est un grand nom de la région du Roussillon. L'auditoire, son père et des amis sont suspendus à ses lèvres, comme le sont les premiers clients de Maxime. Le but intéressant, c'est d'apporter un vin avec les ravioles avec une certaine puissance aromatique, mais avec le poisson, de la minérité pour donner du relief à l'iode. Au début, j'étais sur des accords très techniques. J'essaie d'apporter un vin plus expressif que le plat pour apporter plus de complexité aromatique. Un jour, j'apporte un verre au chef, un super Saint-Obin, fin, élégant, floral. Magnifique, le Saint-Obin. Je me rappelle encore, le plat, c'était Saint-Pierre-Vervaine. J'ai fait, ouais, t'as raison, avec le Saint-Pierre, c'est bien, mais avec ma Vervaine, non. Viens compléter mon plat, mais me complète mon plat par des fruits. J'ai complètement changé ma vision. Je pense que le plat, il est là, et le vin doit juste être là, autour, et doit combler les trous. Maxime a fini son service du midi. Pour préparer son concours, il a pris rendez-vous avec un ami caviste à quelques pas du restaurant. C'est bien ? Voilà. Allez, tu vas ? C'est impressionnant. Nous sommes effectivement tout de suite séduits par le panache de fruits. Philippe, lui, ne baisse pas la garde. Il a prévu un dernier exercice, un des plus classiques, la dégustation à l'aveugle. Ça touche également de pétales de rose assez insistantes. Le plus difficile, je dirais, c'est à la fois d'allier son esprit, savoir ce que l'on pense, ce que l'on ressent quand on déguste le vin, de l'exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, avec des mots assez simples pour essayer de comprendre, tout en gardant la technique. Et tout cela en un temps strictement défini. Mais tout s'apprend. Philippe le sait bien, lui qui se destinait à être chef de rang. Jamais j'avais imaginé au départ de devenir un sommelier. Jamais. Mais pour lui, un bon chef de rang doit connaître aussi un peu le vin. Il décide donc à l'époque de compléter sa formation dans ce domaine. Quand j'ai vu la masse déjà de travail qu'il y avait au départ pour devenir véritablement un sommelier, j'ai dit, j'étais plus qu'impressionné. Je lui ai dit, c'est pas possible, je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Quel est le type de vin ? Non seulement il y arrive, mais aujourd'hui le vin, c'est plus qu'un métier pour lui, une passion. Et une passion qu'il veut partager. Quand on est en face du client et qu'au sommet, je dirais, à proposer un vin parce qu'il y a eu une âme, parce qu'il y a eu une spécialité de la part du vigneron, le client là est vraiment ému devant notre passion parce qu'il se rend compte qu'il n'y a pas que la Cormé-Zévin. Tu m'avais demandé des petites thématiques sur les vins étrangers. Oui, super. Parfait. Une petite sira, de bord de l'is, c'est joli. Un vin du rugouet, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Si Philippe multiplait les exercices pour se préparer, Maxime lui a choisi de réviser de façon plus informelle. C'est ancré dans ma tête des choses pour après pouvoir m'en rappeler. Pour Maxime, en effet, le vin, c'est plus qu'une boisson, c'est tout un monde, un monde dont il veut tout savoir pour lui, pour le concours et pour les clients. Je t'ai tout fait un petit récapitulatif. Super. Alors, je les ai notés parce que je n'avais pas de tête. 36% syrah, 31 cabernet sauvignon, 27 cabernet francs et il y a 4 de petits verres d'eau. Donc ça, c'est... Ah ! Il faut toujours avoir une culture générale, entre guillemets. Le con m'a demandé « Ah, j'aimerais le vin de Winston Churchill ». Il faut le savoir. C'est ça.